Nous sommes au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint. C'est le porte-parole du cadre permanent de concertation. Il est maire, maire de la commune de Comassi. Monsieur le maire, on va y aller pour cet élément vidéo et ensuite on revient pour échanger. 48 heures après sa sortie officielle, la brigade de lutte contre le désordre urbain dans le district d'Abidjan démontre déjà ses capacités opérationnelles. Il est 6 heures ce mercredi 24 juillet dans la cour de la mairie d'Abobo. Le commissaire principal Jean-Luc Aka donne les dernières consignes à ses hommes avant d'investir le terrain. Abobo, une des communes populaires du district d'Abidjan, constitue la cible de la première étape de cette vaste opération d'assainissement. Objectif, dégager les grandes artères, les espaces publics occupés anarchiquement, veiller à l'arrêté portant interdiction du commerce ambulant, de la mendicité et de l'utilisation des charrettes à bras communément appelées au trop. Sur le terrain, les agents commencent par la sensibilisation. Ensuite, si après un deuxième passage, les contrevenants persistent, il est procédé à la saisie des marchandises et outils de travail. La brigade de lutte contre le désordre urbain a déployé ses équipes du rond-point d'Abobo jusqu'au carrefour Agripac. Une patrouille pédestre d'environ 8 kilomètres en allers et retours pour libérer la voie et l'environnement. À partir d'Abobo, l'opération va s'étendre aux 13 communes du district d'Abidjan. La brigade de lutte contre le désordre urbain a une mission permanente. Bilan de cette première journée dans la commune d'Abobo, du matériel saisi et détruit. Merci Serge Colléa. Monsieur le maire, monsieur Narcisse Toussaint-Ballet, cadre permanent de concertation, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette notion ? Alors, le CPC, c'est le cadre permanent de concertation. C'est un organe d'échange qui a été mis en place par les maires et le district autonome d'Abidjan pour essayer de changer, échange d'informations, échange de procédés, échange de stratégies et communiquer afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde avec le ministre gouverneur. Et son rôle, c'est quoi ? Alors, le rôle du cadre permanent de concertation, je voudrais déjà préciser que l'initiative s'est faite sous l'impulsion des maires. C'est-à-dire, à l'origine, il s'agissait des maires qui ont demandé au ministre gouverneur qu'on crée ce cadre permanent de concertation qui est un cadre formel. Et dans ce cadre-là, ça nous permet d'échanger des informations. Ça nous permet de faire l'inventaire de la situation. Et c'est d'ailleurs, au cours de la troisième réunion du cadre permanent de concertation, que les maires ont relevé le fait qu'il y avait une récurrence de désordre dans la ville d'Abidjan. Et donc, il était nécessaire pour nous de trouver des solutions pour juguler ce désordre qu'il y avait. D'où la mise en place, la création de cette brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. Donc, le cadre permanent de concertation a véritablement sa place parce qu'il nous permet de collaborer en permanence avec le ministre gouverneur. Et nous tenons nos réunions une fois par mois. Ce sont des réunions tournantes. – Et il faut dire que vous, les maires d'Abidjan, en principe, vous faites partie du conseil du district. Mais un conseil qui n'est pas encore mis en place, c'est cela. – Oui. Effectivement, je dirais encore que ce cadre permanent est une solution palliative au manque d'opérationnalité du conseil du district. – Mais qui va se mettre en place dans les jours à venir. C'est une question de temps. – Il y a encore des nominations qui doivent être faites du côté de l'exécutif. Et vous savez que chaque maire est d'office membre du conseil du district. Donc, c'est à tous les titres. D'ailleurs, je pourrais dire que je suis là au titre de cadre permanent de concertation et en même temps, titre du conseil du district. – Alors, votre mission, c'est de vous attaquer, c'est de lutter contre le désordre urbain. C'est quoi le désordre urbain ? – Alors, le désordre urbain, c'est simple. Le désordre urbain, c'est le commerce ambulant sur nos grandes artères. Le désordre urbain, c'est l'installation sur le domaine public, sans autorisation préalable. Le désordre urbain, c'est l'installation sur des sites qui sont non occupables et qui ne doivent pas être construits. Le désordre urbain, c'est la mendicité. Le désordre urbain, c'est des personnes qui vont faire leurs besoins en plein air, dans la rue. Le désordre urbain, c'est l'occupation des trottoirs. Vous voyez ? Le désordre urbain, c'est tous ces éléments qui constituent le désordre urbain. – Et la lutte contre ce désordre urbain, vous l'amenez comment ? – Alors, justement… – À part cette brigade spéciale qui se vit sur nos artères, comment vous l'amenez concrètement ? – Alors, il faut dire qu'au quotidien, les maires d'Abidjan travaillent. Et les maires d'Abidjan ont commencé depuis toujours. Vous savez, dans chaque commune, il y avait des brigades de salubrégie. – Bien sûr. – Et les maires d'Abidjan faisaient toujours de la sensibilisation. Ils continuent de faire de la sensibilisation. Mais c'est face à la récurrence du problème qu'on s'est dit qu'il faut mutualiser nos efforts. Parce que vous voyez que quand on fait du commerce ambulant sur de grandes artères, les grandes artères relient plusieurs communes à la fois. Et les commerçants ambulants sont mobiles. Il faut donc que nous aussi, nous soyons mobiles. Et qu'est-ce que nous avons fait ? La mise en place de cette brigade spéciale répond à cette situation. La brigade doit être mobile. La brigade doit être partout à la fois. La brigade doit être en permanence sur les différents lieux. Par exemple, des sites qui ont été déjà déguerpis. Pour éviter que ces sites soient recolonisés, il faut que la brigade soit mobile et que la brigade ait ce don d'ubiquité. Vous allez me dire qu'on n'a que 295 éléments. – Comme elle peut être partout. – Comme elle peut être partout, dans une commune, dans un district qui fait pratiquement 6 millions d'habitants. – Effectivement, il faut dire qu'aucune commune n'a 295 policiers. Certaines communes ont 100, 150, 175, selon la taille des communes. Mais en mutualisant nos efforts, en créant la brigade avec 295 éléments, cette brigade-là peut être au besoin dans chaque commune. Vous avez vu dans l'élément vidéo que nous avons commencé par Abobo. Ça peut être Demers à Marcory, ça peut être à Trècheville, ça peut être à Yopougon. Ce qui fait que nous avons la possibilité d'être partout, mais peut-être pas en même temps, mais nous ne sommes qu'à une première étape. Parce que l'essentiel pour nous, c'est de monter en puissance. Et petit à petit, nous allons augmenter le nombre d'éléments. Petit à petit, nous allons augmenter les moyens de mobilité pour que cette brigade puisse être partout à la fois. – Et il faut dire que cette brigade spéciale, elle est alimentée par les communes elles-mêmes. – Effectivement. – Qui donnent des éléments. – Effectivement. Toutes les 13 communes du district autonome d'Abidjan ont donné des éléments pour composer la brigade spéciale. Au moins 15 éléments par commune. – Au moins, on peut en faire plus. – Au moins 15 éléments par commune. Et cette brigade est placée sous le commandement d'un officier de la police nationale, notamment le commissaire principal, le colonel Aka, qui est commissaire de police, qui lui-même est secondé par un agent qui est également commissaire de police. Donc, c'est pour dire que nous voulons faire les choses avec professionnalisme. – Et qu'est-ce qu'elle fait dans l'opérationnel, M. le maire ? Qu'est-ce qu'elle fait cette brigade sur le terrain ? – Alors, vous avez vu un exemple, le cas d'Aboubou. Cette brigade sillonne. Elle fait une patrouille pédestre. Elle fait une patrouille en véhicule. On circule. Lorsqu'on voit des personnes qui sont en train de faire du commerce ambulant sur les grandes artères, on saisit les produits de ce commerce. Lorsque des personnes occupent illégalement le trottoir, on libère les emprises du trottoir pour que la ville soit propre. Vous imaginez, pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement avait mené une telle opération en libérant les emprises du trottoir, etc. Les visiteurs qui sont arrivés ont apprécié, ont trouvé que la capitale était propre. Nous-mêmes, Abidjanais, nous avons apprécié. Et partout dans les autres communes où il y avait des stades où on devait faire des matchs, tout le monde a apprécié. Mais pourquoi on ne pourrait pas rester dans cette dynamique et qu'on laisserait le désordre revenir dès qu'on a fini avec la Coupe d'Afrique des Nations ? Ça serait irresponsable. Qu'est-ce qui est fait des contrevenants ? Et les marchandises saisies, elles vont où ? Et est-ce que les contrevenants peuvent récupérer leurs marchandises, peut-être moyennant un paiement, le paiement d'une quelconque amende ? Je répondrai sans ambiguïté, vous disant tout de suite non. Non à quoi, là ? Je vous ai posé trois questions. Non, non, on ne peut plus récupérer la marchandise. D'accord. C'est irréversible. C'est irréversible. Au vent, que faites-vous ? Alors, vous avez deux types de marchandises selon les natures. Vous avez des vivres, vous avez des non-vivres. Quand on prend les vivres, on les achemine. D'abord, le district a un dépôt qui se trouve à Marcory, c'est-à-dire le centre technique du district autonome d'Abidjan. Donc, les marchandises sont entreposées là-bas. Et les vivres sont acheminées dans des pouponnières, dans des orphelinats. Nous avons identifié certains hôpitaux, notamment l'hôpital psychiatrique de Benjerville, également, qui va en recevoir. Ça, c'est les vivres. En ce qui concerne les non-vivres, lorsqu'on regarde en fonction des besoins qu'il y aura également dans ces établissements, tels que les pouponnières, les orphelinats, etc., on peut acheminer certains éléments qui sont des non-vivres dans ces établissements. Pour le reste, ces éléments sont détruits. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, M. le maire, une sensibilisation globale en amont ? Parce qu'en tant que mendiant ou en tant que commerçant ambulant, je ne sais peut-être pas forcément que c'est illégal ce que je fais. M. Hamza Diaby, il faut dire que l'arrêté interdisant la mendicité date de 2013, août 2013. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Est-ce que vous pensez que les mendiants l'ont lu ? Je ne dis pas que les mendiants l'ont lu, mais nous, nous avons fait de la sensibilisation. L'opération qui a eu lieu, qui s'est tenue le 22 à l'esplanade de l'hôtel du district, ce n'est que l'opération qui culmine. Parce que nous avions commencé des sensibilisations depuis le mois de mars, lorsque nous avons mis en place le cadre de concertation permanente. Et je vous signale que le cadre de concertation permanente est à sa cinquième réunion. Donc, nous avons commencé la sensibilisation depuis. Parce qu'à chaque réunion, nous faisons des points de presse. Ça tient lieu depuis la sensibilisation. Et chaque maire, dans sa commune, au quotidien, fait la guerre contre l'occupation anarchique des sites, contre l'occupation des trottoirs, contre la mendicité, etc. Nous le faisons au quotidien. Donc, les gens savent, Hamza Diaby. Les gens savent. D'accord. Et comment vous pensez prévenir les abus sur le terrain ? Parce qu'il ne faut pas aussi que des gens abusent de leur force, non ? Oui, effectivement. Vous savez que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Ça, je le dis. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'abus. Mais nous sommes des professionnels. Les agents ont reçu une formation. Déjà, la plupart des éléments que nous avons donnés à cette force spéciale, ce sont des agents qui étaient déjà dans la brigade de salubrité dans leurs communes respectives. Et nous allons continuer, si vous voulez, d'améliorer, de renforcer la capacité de ces différents agents. Tout abus sera signalé. Les contrevenants ou les auteurs de ces abus seront identifiés et ils seront sanctionnés. C'est lorsque vous faites de l'impunité une habitude que les abus peuvent continuer. Mais il faudrait que nous soyons fermes, que nous soyons rigoureux et que nos agents soient professionnels. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous avons mis cette force spéciale sous le commandement de la police régulière. La police régulière. D'accord. Est-ce que, M. le maire, il y a un lien entre les missions que vous vous êtes assignées et les opérations de déguerpissement auxquelles on assiste depuis un moment, notamment cette opération qui a eu lieu à Djamé récemment et qui a un peu tourné au vinaigre. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Pas du tout. Il n'y a pas de lien. Nous, nous agissons, la force spéciale de lutte contre le désordre urbain agit dans le cadre du cadre permanent de concertation. Ce qui s'est passé à Djamé ne nous concerne pas du tout. C'est un projet qui est porté par le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le CPC. D'accord. Il ne faut pas faire d'amalgame. D'amalgame, d'accord. La brigade spéciale est née il y a à peine une semaine, on va dire, depuis le 22, officiellement, 22 juillet. Après quelques jours d'installation, si vous pensez que ça se passe un peu comme dans votre vision, dans votre esprit, est-ce que tout va bien ? Le bilan, à ce jour, vous diriez quoi ? Alors, je dirais que c'est déjà trop tôt pour faire un bilan. D'accord. Nous avons fait l'installation de la brigade le 22 juillet. Déjà, le 23, le 24, la brigade a travaillé à Bobo. Pour le moment, c'est trop tôt. Les premiers pas de la brigade sont des pas qui sont prometteurs. Et nous les encourageons, d'ailleurs, dans ce sens, nous encourageons le colonel Aka qui est à la tête de cette brigade. Nous nous donnons six mois pour faire un bilan. Et certainement, si vous permettez, nous reviendrons ici pour faire le bilan, pour faire l'évaluation. Avec plaisir, M. le maire. Comment elle est financée, cette brigade, M. le maire ? Alors, la brigade est financée par le district autonome d'Abidjan. Les éléments qui composent la brigade sont d'abord des policiers appartenant à des communes. Les policiers municipaux. Les policiers municipaux. Les communes vont continuer à payer les salaires de ces policiers. Le district autonome a au moins 50 éléments qui composent cette brigade spéciale. Tout ce qui concerne la tenue, tout ce qui concerne l'entretien, tout ce qui concerne la mobilité, les véhicules, le matériel de travail est pris en charge par le district autonome d'Abidjan. Vous n'avez pas cité les salaires. Les salaires par les communes. D'accord. Pas par le district. Vu qu'ils viennent des communes, leur salaire continue de leur être versé. Mais une préoccupation, M. le maire. Si j'ai 50 agents, je suis dans une commune, dans un conseil municipal, j'ai 50 policiers municipaux, je vous en donne 20, 15, 20, il va m'en rester 30. Ça fait un gap à combler chez moi. Est-ce que ça ne fera pas un autre problème ? Non, ce n'est pas un autre problème. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas un autre problème tout simplement parce que, à l'entame de mon propos, je vous ai dit, aucune commune n'a 295 agents. Ça veut dire que, quand nous donnons 15 éléments, 20 éléments, 30 éléments, ce que nous gagnons en retour est nettement au-delà de nos espérances. Tout simplement parce que vous vous retrouverez avec 295 agents qui vont intervenir, par exemple, à Bobo, qui vont intervenir, par exemple, au plateau. Nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité. Alors qu'avec la brigade spéciale, nous arrivons à mutualiser nos efforts, à mutualiser nos stratégies, à mutualiser les informations, à mutualiser... Nous mutualisons tout. Et plus nous mutualisons, plus nous devenons forts. Donc, ce qui veut dire qu'automatiquement, il y a plus d'avantages à donner qu'à recevoir. Merci. Monsieur le maire. Avant de vous quitter, monsieur Hamza Diaby, je voudrais tout simplement saluer les maires des 13 communes du district autonome d'Abidjan, leur dire merci pour le travail qu'ils font au quotidien concernant la lutte contre le désordre urbain, et surtout également leur dire merci pour m'avoir désigné comme le porte-parole du cadre permanent de concertation. Merci, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Narcisse Toussaint-Balais, maire donc de la commune de Kumasi, porte-parole du cadre permanent de concertation. Ils sont en ordre de bataille contre le désordre urbain dans le Grand Abidjan. Merci encore d'être venus et bien de choses à tous les maires et aux ministres et gouverneurs qui nous suivent très certainement. Bien de choses à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine. Merci, madame. Bravo. Merci.